Bristol 1350 est un jeu de course et de stratégie à rôle caché. Les joueurs tentent de sortir le plus vite possible de Bristol en bonne santé ou de condamner tout le monde à une mort atroce. Dans Bristol 1350, la peste s'est abattue sur la ville de Bristol et nous devons fuir avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, trois chariots sont à notre disposition. Chaque joueur est représenté par un personnage choisi au début de la partie. Les pions sont ensuite piochés au hasard et placés les uns après les autres dans les différents chariots. Le nombre de pions par chariot dépend du nombre de joueurs. Un tour de Bristol 1350 se déroule toujours de la même manière. L'un des joueurs commence par lancer les 6 dés, puis une phase d'action a lieu. En commençant par le joueur le plus loin et dans l'ordre de la piste, chacun peut réaliser une action parmi trois. Il est possible de relancer jusqu'à 2 dés, de piocher une carte remède ou de déplacer un pion. La limite de carte remède est de 3 et il n'est pas possible de dépasser. Si le joueur choisit de déplacer un pion, plusieurs options s'offrent à lui. S'il est à l'avant de son chariot, il peut sauter à l'arrière du chariot juste devant. Chaque chariot dispose de 3 places maximum. Si le chariot avant lui est plein, il échange simplement sa place avec le dernier pion. S'il n'est pas à l'avant de son chariot, il peut bousculer tout le monde et se placer devant. Le joueur peut aussi s'éjecter ou éjecter quelqu'un d'autre qui se situe derrière lui dans le chariot. Le pion remonte alors à l'arrière du chariot le plus éloigné. Lorsque chaque joueur a fait son action, les chariots avancent d'autant de cases que de dés de leur couleur. Une nouvelle manche commence et ainsi de suite. Bristol 1350 ne raconte pas l'histoire d'une promenade en chariot, mais bien d'une fuite effrénée pour tenter d'échapper à la maladie et à la mort. Les cartes symptômes vont de 1 à 4 et peuvent tout aussi bien représenter un petit coup de froid que la peste. Au début de la partie, chaque joueur en reçoit 2. Elles sont gardées secrètes. A la fin d'une manche, si les dés affichent deux faces ras d'une même couleur, une étape de contamination a lieu avant le déplacement des chariots. Les joueurs présents sur le chariot posent leur carte face cachée sur la table et une carte supplémentaire est ajoutée. Elles sont mélangées puis redistribuées. Au cours de la partie, si un joueur atteint ou dépasse 6, il est condamné et son objectif change. Les cartes remèdes facilitent certains aspects du jeu. Lors de son tour, le joueur actif peut jouer autant de cartes remèdes qu'il veut après son action. Chaque remède propose deux actions, mais le joueur ne peut en choisir qu'une seule. La fin de partie se déclenche dès qu'un chariot quitte la ville. Si aucun joueur aborde à la peste, il gagne tous. Si au moins un joueur est malade, tous les occupants du chariot meurent. Une dernière manche a alors lieu. Si un chariot sain arrive à quitter la ville, ses occupants gagnent. Par contre, si aucun chariot n'y parvient ou qu'au moins un joueur aborde à la peste, tout le monde meurt et ceux qui ont la peste remportent la partie. Pour conclure, Bristol 1350 est un jeu plein de tensions, dans lequel le rôle de chaque joueur peut basculer à tout moment. Même s'il est possible de jouer à moins de 4 avec des joueurs neutres, mieux vaut être plus. Petite mention spéciale pour la boîte très originale et le matériel de qualité. Merci. 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 Merci.